Bonjour, ici Isabelle Etier et bienvenue à ce premier rendez-vous de Femmes d'Hockey présenté par M2 Assurance. Aujourd'hui, j'ai tout un line-up pour vous. Je pourrais qualifier ça de premier trio. On va commencer par faire connaissance avec ma complice, Florence Élise Ouellet, pour ensuite se mettre en mode repêchage de la Ligue géante majeure du Québec. On a l'honneur de recevoir Patricia Séguin, la maman de Justin Côté des Grenadiers de Château-Gay, qui devrait sortir assez tôt dans le repêchage ce soir. Et aussi, le très célèbre Louis Robitaille, nouveau directeur gérant et entraîneur-chef des Olympiques de Gatine. Alors, pour commencer, je ne peux pas le faire sans vous présenter ma coéquipière, ma complice, ma partner in crime, Florence Élise Ouellet, qui est aussi la fondatrice et stratège de médias sociaux pour Dopamine Média. Elle est aussi paralégale de formation, maman, blogueuse à ses heures, bref, elle est un peu partout. Florence Élise, bonjour. Bonjour Isabelle. Des fois c'est Florence, des fois c'est Élise. Comment on t'appelle maintenant? Dans la vie de tous les jours, on m'appelle Élise. Donc, on va t'appeler Élise. Donc, tenez-le vous pour dit, on l'appelle Élise. Alors, Élise, c'est quoi toi, ton histoire, ta relation avec le hockey? Ma relation avec le hockey, en fait, je ne me suis jamais rendu compte à quel point le hockey était présent dans ma vie. Moi, je suis née dans une famille où, en fait, j'ai été élevée en Abitibi, puis à Rouen-Noranda plus précisément, où le hockey fait partie de la vie de tout le monde. Mon père est un grand fan de hockey. Il a toujours été présent à tous les matchs. Pas présent en personne, mais il n'a jamais raté de match. Et drôle d'anecdote, puis ça me fait réaliser à quel point le hockey est présent dans ma vie, c'est que mon père a appelé mon frère Guy en l'honneur de Guy Lafleur. Donc, c'est à ce point, oui, c'est à ce point dans notre vie. Puis le hockey a toujours fait partie de notre vie. Le samedi soir, on se retrouvait en famille, des cousines. Mes oncles coachaient au hockey. Mon frère jouait au hockey, il faisait des camps d'été au hockey. On allait le reconduire en Ontario. On partait de la Bitibi, on s'en allait en Ontario pour aller le reconduire à ses camps d'hockey. On était dans les arénas. Mon père m'avait inscrit au patinage artistique parce que je voulais jouer au hockey, mais ma mère trouvait ça trop violent. Puis à l'époque, les filles, c'était comme... Non, on ne joue pas au hockey. Tu n'es pas très bien, donc tu entends, là. Je veux dire, tu sais, tu es quand même... On a la même âge, là. On a des enfants de la même âge, puis on a de la même âge. On est des jeunes mamans, parce que tu es aussi maman, mais tu sais, moi aussi, tu sais, je suis née dans une famille où le hockey, c'était comme l'attention, puis bien, j'avais du patinage artistique comme toi parce que c'était mon frère qui jouait au hockey, puis les filles, on faisait du patinage artistique. Aujourd'hui, heureusement, ce n'est plus le cas. Les jeunes filles qui veulent jouer peuvent, mais à l'époque, il n'y avait pas autant d'accessibilité. Sinon, c'était la rinquette. Oui, mais non, c'est ça. Moi, c'était le patinage artistique. Mais je suivais mon frère partout. Puis on était là le samedi. On était là du matin à la fin de l'après-midi parce que j'avais des cousins qui embarquaient sur la glace, puis on assistait au match, on encourageait. C'était mes oncles qui coachaient leur fils. Puis même encore aujourd'hui, c'est encore comme ça en Abitibi parce qu'on a aussi hébergé des joueurs de l'extérieur, des joueurs d'hockey, des fois qui venaient de... Je me souviens, il y en avait un qui venait de très, très loin de la Suède. Quand même! Qui habitait chez nous. Oui. Puis c'est ça, ça a toujours fait partie de ma vie, le hockey. Toujours. Mais en fait, on sous-estime, on est beaucoup de femmes comme ça, que le hockey fait partie de notre vie. Les gens pensent que c'est... Bon, c'est ça, on était la soeur, la fille, la petite amie. J'imagine que t'as eu sûrement toi aussi des amoureux qui jouent au hockey. Aujourd'hui, bon, je suis la tente aussi d'un gardien de vue, mon gardien préféré, la tente de mon défenseur préféré. J'en parle souvent. Mais là, toi, ton garçon, ton plus jeune, parce que t'as deux grandes filles qui sont plus vieilles, qui sont parties de la maison, mettons, plus jeune, se met au hockey cette année. Oui. En fait, moi, j'ai toujours voulu avoir un gars en me disant, il va jouer au hockey. J'ai eu deux filles qui sont grandes, qui ont 27 et 23 ans. Et j'ai mon fils de 8 ans. Et je me souviens, mon père, quand il a su que j'y avais montré la photo d'échographie quand on savait que c'était un garçon, puis mon père a dit, ça va être un grand joueur d'hockey. Il m'a dit, c'est moi, je veux que tu me fasses la promesse, que c'est moi qui va y empiler ses premiers patins pour embarquer sur la glace pour la première fois. Et puis là, honnêtement, mon fils a 8 ans, puis c'est un fan fini d'hockey, mais il ne joue pas au hockey encore. Puis ça, je me suis fait... En fait, on a tardé longtemps. Mon horaire, pour être honnête, ne me le permettait pas avant. À cause de mon travail et tout ça, j'étais débordée. Et là, je suis en mon compte maintenant. Donc, je me suis fait la promesse de lui offrir ça, de jouer au hockey cette année. Et il trippe sur le hockey. Il connaît tous les joueurs de la Ligue nationale. Autant au niveau statistique, là, il faut qu'il travaille son coup de patin. Mais honnêtement, Isabelle, d'en parler, puis de le voir pour la toute première fois sur une glace, dans un équipement, dans un habit de joueur de hockey, je pense que je vais brailler tout le long. C'est dommage parce qu'on est dans des circonstances qui sont un peu difficiles. Bon, Hockey Québec a dévoilé son plan en six étapes cette semaine pour le retour au jeu. On a entendu, bon, que probablement la Ligue canadienne d'hockey, la CHL qu'on appelle, prévoit recommencer les activités au 1er octobre. Ils sont très optimistes. Ce soir, c'est d'ailleurs le repêchage pour le junior majeur. On a des invités pour parler de ce sujet-là tout de suite après. Mais ça va être quand même, il va y avoir un petit délai. À tout de moins, ça va être bon pour Alexandre parce qu'il va vraiment apprendre des techniques de base. Il va pouvoir rejoindre le groupe parce que, bon, sûrement que dans les premières présentations sur la glace, il n'y aura pas beaucoup de parties de hockey. J'ai l'impression que ça va être un peu retardé lorsqu'on parle de hockey amateur et dans la structure. Oui, bien, j'ai comme l'impression que tout ça, c'est bien enchaîné parce que c'est cette année qu'on a décidé de l'inscrire. Puis il y a bien hâte. Il y a bien, bien hâte. Alors là, dis-moi, si je te disais, si je te posais la question en fait, quel est ton plus beau souvenir de hockey, ton plus beau moment de hockey? Tu m'as parlé un peu d'ici. J'en ai beaucoup des moments de hockey parce que, pour moi, le hockey, c'est la famille. On a toujours, ça s'est toujours passé en famille. Ce n'était pas un cas isolé qu'il y ait quelqu'un qui jouait au hockey. Ça s'est toujours, puis je me souviens, dans le temps des fêtes, ma famille louait la glace. Puis on se retrouvait là le 25 décembre, puis ils le font encore. Alors moi, je ne suis plus en habituée, mais ils le font encore et louent l'aréna pour faire une partie en famille. Nous, ce n'est pas le 25, en fait, c'est le 26, la tradition. On fait la journée plein air, donc on vient dépenser un peu de nos calories et de notre alcool qu'on a pris la veille. Et toute la famille se retrouve sur le lac et on joue au hockey, petit, moyen, grand. C'est des moments magiques, au-delà du hockey compétitif ou la ligne nationale ou tout ce qu'on peut. C'est des moments rassembleurs. C'est vrai, comme tu disais, l'hockey, c'est la famille aussi. Puis je pense à toutes les familles qui se retrouvent justement avec un jeune, que ce soit une fille ou un garçon, qui se retrouve dans des structures d'hockey, bien, ta famille devient les autres mamans, les autres familles avec qui tes enfants jouent au hockey. Tu passes tes week-ends avec eux, tu vas sur la route. Ça fait partie de ta vie, là. Tu sais, le hockey, c'est vraiment une religion, là, pour nous, là. Je pense qu'on a tous la foi à l'après-midi planelle. Et si tu étais un joueur ou une joueuse d'hockey, qui serais-tu et pourquoi? Je pense que je serais... Je serais plus une Guy Carboneau, moi. Ah? Rassembleur, oui. Pas trop... Je déplace pas trop d'air, très analytique, très... Très important. Down to earth. Je serais, oui, laisser la place aux autres aussi. Oui, je pense que je serais... Je trouve qu'il y a un... Bien, à l'époque, et même encore aujourd'hui, je trouve qu'il y avait une attitude très posée qui faisait que ça équilibrait bien l'équipe. Bon choix! Bon choix! J'avoue! Écoute, ma dernière question, qui est la femme d'hockey qui t'inspire. J'en ai pas en particulier. Honnêtement, moi, en ce moment, avec ce que je vis avec Alexandre, je pense que toutes les mamans dévouées qui se rendent à l'aréna, qui se déplacent avec leur café, avec leurs cheveux, tout décoiffé, leurs allures, du samedi matin à l'aréna, moi, ça m'inspire. En ce moment, je me dis que c'est ça qui m'inspire et c'est ça qui me motive justement parce que c'est un gros investissement en temps, en argent, en énergie. Moi, honnêtement, je savais c'était quoi l'implication parce que je l'ai vécu et je me disais est-ce que je suis prête à faire ça? Puis là, j'ai tiré la sauce. J'ai pas le choix parce que mon fils est mordu. Il capote sur l'arbre. Bien, c'est super ça, parce qu'on va te suivre dans tes aventures et avec Alexandre au courant de l'année. Tu reviendras, on regardera comment tu vis ça. Je pense que de pouvoir commencer cette aventure-là, on va pouvoir le montrer à notre communauté. Puis on s'en va justement. Merci de ta présence. Merci de ton aide dans cette belle aventure. Je ne pourrais pas y arriver sans toi, sans John. Le hockey, c'est un sport d'équipe, donc on a besoin d'être bien entouré et de t'avoir à mes côtés. Ça m'aide vraiment beaucoup. Parlant de maman, justement, notre prochaine invitée, c'est une maman d'un joueur d'hockey dans le Midget 3A qui évolue pour les Grenadiers de Château-Gay, la maman de Justin Côté. Dans quelques instants, on rencontre Patricia. Je suis maintenant avec Patricia Séguin et Patricia de formation, parce qu'elle n'est pas juste maman dans la vie, on s'entend, elle fait beaucoup plein de choses, mais elle est aussi copropriétaire de la pâtisserie Chou Crème. Donc, Patricia, bienvenue. Merci. Patricia, je parlais de Justin. On va juste expliquer un peu. Justin, aujourd'hui, on est en route vers le reprêchage du junior majeur. Et Justin a été quand même dans la centrale, classé sixième. Donc, on s'attend à voir son nom être nommé ce soir. Il est aussi particulier aux Jeux olympiques de la jeunesse cet hiver en Suisse. Il est en nomination pour le trophée Mario Lemieux dans la Ligue Midget 3A du Québec. Il a quand même plusieurs distinctions, déjà, à son actif pour un jeune joueur. C'est quand même très bien. J'imagine qu'on est un peu fiers comme maman. Bien oui, c'est sûr. Il performe bien. Il travaille très, très fort. Il arrive des belles choses, mais il a travaillé fort pour ça. Mais je pense qu'il est très impliqué aussi dans ses études. Je pense que c'est un travail autant sur la glace qu'à la maison, à l'école. De ce que j'ai lu, il était très impliqué partout. Oui, oui. Puis, il travaille avec nous aussi à la pâtisserie. Il est à son enfer, puis il travaille fort. C'est bien. C'est beau de voir les jeunes. Et je pense aussi que vous avez une autre fille. Vous avez une fille qui joue au soccer, puis dans le bâtissage artistique, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ma fille de 12 ans, Frédérique. Fait que j'imagine que ça fait des week-ends occupés avec le commerce, le hockey, la jeune fille. Oui, l'école, c'est sûr que ça nous tient occupés. On n'avait pas beaucoup de temps libre. Quand on s'est parlé pour me raconter un peu d'histoire, ce que j'ai pu comprendre, c'est que les études étant vraiment importantes, puis le développement hockey, vous aviez déjà pensé d'envoyer Justin dans l'Ouest canadien pour pouvoir continuer son parcours hockey et scolaire. Et finalement, il est arrivé une situation qui a fait que, bon, vous avez changé d'idée à la maison. Vous avez dit, OK, on continue sur ce chemin-là. Oui, mais dans le fond, on trouvait que c'était une belle avenue d'aller faire des études en anglais, aller faire du hockey. Puis le niveau avait l'air d'être un bon calibre. Fait que pour nous, c'était important. Mais finalement, les choses ont changé, puis on a décidé de rester grenadiers. Bien, on est bien heureux d'avoir pu garder Justin avec nous. Puis là, bien, on va pouvoir continuer à le voir évoluer dans notre province, ou à peu près dans les maritimes. Mais c'est quand même un peu plus proche. Oui, c'est sûr. C'est un peu moins, oui. Donc, Patricia, si je vous demandais, c'est quoi votre plus beau souvenir à tous? Cette année, c'est les Olympiques de la jeunesse. C'est vraiment, là, c'est une belle expérience qu'on a vécue en famille. On est allés, toutes les familles, aller voir Justin avec ma mère et ma soeur aussi. Fait que c'est vraiment, là, l'événement qui nous a marqués beaucoup. Mais il y en a eu plein de beaux moments depuis le temps, mais celui-là, c'était vraiment magique. Donc, Patricia, est-ce que le hockey faisait partie de ta vie avant que Justin soit un joueur? Est-ce que c'est une relation que tu avais avec le hockey par rapport à des traditions familiales? Ou c'est vraiment le fait que Justin avait envie de jouer ou de son conjointe qui a fait qu'aujourd'hui, ça devient une passion par amour pour moi? Mais moi, j'ai toujours écouté le hockey. Dans le fond, quand Justin était petit, il aimait beaucoup le hockey. Puis nous, on l'écoutait, mais ce n'était pas super important. Nous, on ne pensait pas l'inscrire à du hockey. C'est vraiment lui qui a insisté pour jouer au hockey. Nous, on l'écoutait, on aimait ça, mais sans plus. C'est vraiment lui qui a pris l'initiative de nous achaler pendant deux ans pour pouvoir jouer au hockey. Il a bien fait, je pense. Je pense que oui. Puis là, la passion a embarqué nous, les parents, avec Justin. J'imagine que, tu sais, à force d'année en année, rencontrer, des amis se sont formés, le Cirque d'Ami, tu sais, on passe du temps à l'aréna, autant dans les pratiques, dans les tournois. Ça devient, comment dire en anglais, « a way of living ». Oui, c'est ça. Puis c'est le fun de pouvoir rencontrer plein de gens, d'y revoir à chaque année. C'est vraiment intéressant. Ça va être quand même un défi, tu sais, l'année prochaine. On ne sait pas, bon, de ne pas avoir de l'air la saison. Bon, il y aura un pêchage ce soir, comme on dit. On reviendra un peu là-dessus pour savoir c'est quoi, à quoi vous attendez, comment vous allez vivre ça. Mais il y a aussi tout le changement, parce que, bon, peut-être que Justin va par l'équipe, où est-ce qu'il va être pêché. Donc, probablement, il va partir de la maison, se retrouver, il peut être un peu partout, à travers la province ou dans les maricines. Ça doit même avoir un petit effet pour vous, là. Oui, c'est sûr que, toi, savoir où il va se retrouver, c'est stressant un peu, mais ce n'est pas vraiment inquiétant, parce que je sais qu'il va être bien encadré, puis que lui, il a vraiment hâte. Lui, il est prêt à partir, là. Son idée est faite. Ça, moi, tu sais, on va juste l'encourager, là, qu'importe où il va être, mais c'est sûr que le cœur de maman, on va l'appeler souvent. Oui, j'imagine, j'imagine. Donc, ce soir, comment vous allez vivre la soirée pour le repêchage? Bon, c'est une première, là. On sait qu'habituellement, c'est à l'aréna, on se retrouve avec la famille, quand le nom est nommé, on a la casquette, le chandail, bon, tout se passe. Est-ce que, de donner des informations, comment vous vous préparez pour vivre ce moment-là, qui est quand même très spécial, peu importe de la façon, je pense, qu'il faut le souligner, là? Bien, pour l'instant, tu sais, on n'a pas beaucoup d'informations, comment ça va se dérouler, mais il va y avoir pas beaucoup de gens ici, malheureusement, à cause du confinement, mais on va essayer de rendre ça intéressant, là, de voir avec la façon que ça va se dérouler, puis on va essayer de célébrer un peu l'événement. Est-ce qu'on vous a donné des informations, comment c'était pour se faire? Est-ce qu'on vous a dit, ah, soyez prêts, ou il n'y a plus des directives de la Ligue financière majeure pour vous donner des paramètres, ou vous êtes comme... Bien, pour l'instant, on n'a aucune information, là, sur la soirée du repêchage de vendredi, là. Non, on n'a aucune information. Bien, on va demander, tantôt, on rencontre Louis Robitaille, des Olympiques de Gatineau, fait qu'on va essayer d'avoir un peu plus de nouvelles pour vous, savoir qu'est-ce qu'on peut se faire? Bien, merci beaucoup, Patricia. Je pense qu'on a fait... on a eu une belle rencontre. On apprend un peu plus à connaître une mère impliquée, dédiée pour son enfant. On souhaite bonne chance à Justin ce soir. On espère qu'il sera dans l'équipe qu'il vise, mais comme tu disais plutôt, peu importe l'équipe, je pense que c'est un grand privilège de pouvoir être sélectionnée pour passer au niveau supérieur ou dans la ligne junior majeure. Merci, Patricia. Merci à toi. Mon troisième invité, et non le moindre, Louis Robitaille, le nouveau directeur général et entraîneur chef des Olympiques de Gatineau. Mais avant d'être entraîneur, Louis a eu une grande carrière dans le hockey, que ce soit au niveau de la ligne junior majeure du Québec, la ligne américaine, il a fait un saut en Italie, et il a aussi joué pour les Capitals de Washington dans la ligne nationale. Louis, bienvenue à Femmes d'Hockey. Merci Isabelle, ça me plaît. Écoute, Louis, tu nous donnes un peu de temps parce que tu as eu une grosse semaine. C'est le repêchage. Pour une première fois en 47 ans, on a un repêchage qui se veut de façon virtuelle. À quoi on peut s'attendre ce soir pour la première ronde? Écoute, tu dis une semaine extrêmement chargée, je te dirais même. Depuis ma nomination, c'est un six semaines extrêmement chargé, un petit peu de toucher à tout, mais beaucoup de fébrilité pour ce soir. Je pense que ça va être une belle soirée. Pour l'organisation, pour nos partisans, mais surtout pour les jeunes hockeyurs qui vont être sélectionnés ce soir. Je pense qu'il y a beaucoup d'accomplissements. Les parents, les mamans, les pères, qui ont fait beaucoup de sacrifices financiers ou même de leur temps, de leur travail, pour permettre à leurs enfants de vivre leurs rêves ou leurs passions. Ce soir, je me rappelle comme joueur, le moment que tu es sélectionné, c'est quelque chose d'immense. Tu l'as dit, c'est virtuel pour la première fois. Tu regardes la manière que la NFL se comporte. Je pense qu'on était juste choyés dans les dernières saisons d'avoir le stage de la Ligue nationale au sein de la Ligue de l'Henquée du Québec. Je pense que c'est un grand moment pour eux. Alors, c'est ça. Moi, j'ai participé, j'étais là à Shawinigan. Justement, c'était le 50e anniversaire. C'est quand même un moment qui est impressionnant de pouvoir te faire nommer ton nom, de te retrouver sur la scène, recevoir la casquette, le chandail. Comment avez-vous prévu de pallier à ça? Avez-vous une façon? Est-ce que c'est un secret? Peux-tu nous dévoiler un peu comment vous allez accueillir les joueurs dans votre équipe? Bien, accueillir, on va faire la sélection par l'ordinateur. Il va y avoir l'annonce par M. Courteau. Mais par la suite, on va leur parler par téléphone. On va leur souhaiter la bienvenue. Puis c'est sûr qu'on va vraiment organiser une petite rencontre Zoom avec tous les joueurs et les familles, les joueurs sélectionnés. Sans dire qu'on improvise, c'est sûr que tout est nouveau pour nous, pour l'organisation. Il y a beaucoup de planification. Il y a le côté logistique, que ce soit les chandails. On avait planifié d'avoir des chandails, des casquettes remis au bord, des petits cadeaux aux parents. Donc là, il faut pouvoir donner tout ça. Donc, il y a beaucoup de travail en arrière-seinte. Je te dirais que les gens du bureau habituellement sont à Sherbrooke, qu'on les rencontre, c'est une belle fin de semaine. Oui, il y a du travail, mais au moins on est sur place. C'est-à-dire que ça va être de tout manager, toutes les actions, les choses qu'on n'est pas habitués. C'est normal. Puis si on parle aux parents, on parle beaucoup des jeunes, des joueurs. C'est souvent où on s'adresse à eux. Qu'est-ce que tu voudrais dire à un parent? Comment préparer son jeune ce soir? Parce que c'est ça, on a vu, il y a les centrales, la centrale envoie une liste. Puis des fois, ce n'est pas dans le même ordre. Est-ce qu'il y a un truc ou un conseil que tu donnes aux parents, aux mères, pour justement les jeunes qui vont être devant la télé ce soir ou devant l'ordinateur et qui ne seront peut-être pas sélectionnés autour du pensée? Le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est sûr que c'est dur, mais ça serait supporter votre enfant. Accompagnez-le comme vous l'avez fait en tant que parent depuis plusieurs saisons. C'est un moment spécial pour la famille. C'est beaucoup de nervosité. Mais en même temps, le rang où est-ce que le jeune va être sélectionné a tellement plus d'importance. C'est sûr qu'on peut toujours être sélectionné le plus haut. Mais en même temps, c'est des choses qui sont hors de notre contrôle. Il n'y a pas personne qui contrôle ça. Même moi qui vais repêcher au 13e rang, première ronde, je contrôle. Oui, on a le 1-2, mais je ne sais pas comment il va sortir de qui le 4. Je ne sais pas comment le repêchage va sortir au 13. C'est souvent le monde qui se compare. Lui, il est sorti 12, lui, il est sorti 14. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est que votre fils soit heureux, que vous célébrissez en famille. Et puis après ça, c'est de continuer son chemin. Parce que dans un mois ou dans deux mois, quand on va se présenter au camp d'entraînement, puis la première pratique va arriver, le rang de sélection va importer. Donc vraiment, c'est d'être détendu, d'être nerveux. C'est normal d'avoir des petits papillons. Ça s'appelle l'impression. Mais en même temps, c'est de profiter du moment. Puis ça va être des belles soirées ou des beaux moments en famille qu'on se rappeler toute la vie. Puis juste dans le processus de sélection, est-ce que le fait qu'il n'y a pas eu des séries comme c'était supposé, qu'il n'y a pas eu les rencontres physiques, je sais qu'habituellement le vendredi, il y a souvent aussi des dernières rencontres avec des joueurs pour finaliser les décisions. Est-ce que ça va avoir un impact dans votre sélection? Ou du coup, vous aviez déjà pas mal tout ce que vous aviez besoin de savoir avant même les séries? On n'a jamais assez d'informations, Isabelle. Je pense qu'en tant que dirigeant, tu peux toujours, tu sais, en anglais, l'expression, tu ne veux pas laisser aucune roche ne tourner. On veut toujours aller chercher le plus de choses pour apprendre à connaître l'individu, la famille, l'encadrement ou les valeurs familiales du jeune. Mais en même temps, on repêche un joueur de hockey. Je pense que les recruteurs connaissent les joueurs depuis plusieurs saisons. Le fait qu'il n'y ait pas eu de challenge, il y a de rage, je disais, la chose la plus difficile, c'est vraiment de comparer un jeune qui joue dans les maritimes face à un jeune du Québec, d'assimiler le niveau à une autre compétition. Des fois, ce n'est pas le même. Donc, c'est ce qui va rendre notre tâche, je dirais, le plus dur. En même temps, il a fallu qu'on pense différemment. On a fait beaucoup de vidéos, les rencontres, je te disais, les rencontres en personne ont été différentes. J'aime voir ces choses-là, moi, de manière positive. Tu sais, en regardant des vidéos, j'ai appris à connaître des joueurs. J'ai appris à peut-être trouver des côtés positifs dans leur match qui vont faire en sorte qu'ils vont peut-être grimper sur la liste comparativement à un challenge. La même chose du côté de la rencontre virtuelle en Zoom qu'on a eue avec les joueurs à travers la dernière semaine. On voit les jeunes, comment ils ont été éduqués. Souvent, la rencontre, quand tu l'as à l'aréna avec un jeune joueur, il arrive, c'est sûr que maman a leur passé ses pantalons, sa chemise, puis elle est bien placée parce qu'elle a été placée dans l'auto. Puis, hey, ça va bien aller, ça va bien aller. Puis là, il y a un niveau de nervosité, tandis que quand tu le fais dans le confort familial, peut-être que maman est en arrière de l'ordinateur, puis où tu viens de te lever, tu sais, il y en a qui étaient en cravate, il y en a qui étaient en colo, il y en a qui étaient bien peignés, il y en a qui étaient un petit peu chevelés. Donc, je te dirais qu'on a soutenu plus d'informations parce que les jeunes, tu as beaucoup de tendu et naturel. Oui, je peux imaginer, effectivement, quand tu es à la maison, les jeunes sont habitués d'être derrière leur clavier, puis il y a comme un naturel qui sort, puis ça vous permet de mieux connaître. Je peux comprendre. Écoute, nous sommes derrière l'homme de hockey que tu es aujourd'hui. Tu es une personne, tu as trois enfants, en fait, deux filles et un garçon, tu as déménagé souvent dans ta vie. Ça serait quoi pour toi, on aimerait ça que tu connaisses un peu plus, ton plus beau souvenir d'hockey? Mon plus beau souvenir d'hockey, je te parais, comme joueur, c'est vraiment d'avoir, tu sais, autant les parents, présentement, ils sont excités, puis c'est vraiment un rêve d'être péché dans la ligue d'hockey dans la magie du Québec. Tous jeunes joueurs, depuis l'âge de 3-4 ans, ils mettent des chaînes d'hockey, puis ils veulent jouer dans la ligue nationale, ils veulent être comme Sidney Crosby, ou comme Marc-André Fleury, ou Maxime Talbot. Donc, je te dirais, la fois, la fois, j'ai été rappelé, la première fois pour une vraie game de saison, là, avec les cabros. C'est un lundi après-midi, on a joué le mardi contre les Panthers. Je te dirais, c'est mon plus beau moment. Tu sais, ça a été vraiment l'accomplissement, là, de tous les efforts que j'avais mis ou que mes parents ont mis à travers les années. Je te dirais également d'avoir gagné la Coupe Calder dans la ligue américaine. Tu sais, quand tu as une chance de gagner le championnat en tant que joueur, c'est quelque chose de gros. Et de l'autre côté, c'est le côté du dirigeant. Je te dirais, la première fois que j'ai été nommé avec l'équipe Canada comme entraîneur-chef, les moins de 17 ans, ça a été quelque chose d'immense de pouvoir représenter ton pays. sur une compétition internationale, c'est quelque chose que tu ne peux pas… Ce n'est pas quelque chose de quantifiable. C'est vraiment un honneur. Et puis, tu sais, quand Kevin Poutier m'a appelé pour le rôle de coach en chef, je te dirais que toute nouvelle expérience fait en sorte que c'est des beaux moments. Tu sais, chaque nomination a quelque chose de spécial qui vient te chercher et qui a un sentiment de fierté là-dedans. C'est que d'en nommer un en particulier, c'est difficile. Mais tu sais, vous comprenez qu'à travers tous ces accomplissements-là et tous ces beaux moments-là, il y a eu beaucoup de sacrifices par beaucoup de gens à l'entour de moi. Puis tu sais, je ne les savoure pas tout ça, ces moments-là. Alors, bien, ça m'amène sur une autre question. Bon, on est à Femme de hockey, bien entendu. Quelle est la Femme de hockey qui t'inspire, toi? Tu sais, pour moi, il y a deux. Je suis probablement le seul joueur qui peut le dire. Avec mes 20 coéquipiers, avec le Rocket. Tu sais, en fait, la Femme de hockey, tu sais, je pense que Danielle Sauvageau, ce qu'elle a vécu après la déception de l'équipe nationale, le fait d'arriver à la fin des années 90, qui était un milieu… Tu sais, il n'y avait pas autant les réseaux sociaux. Il n'y a peut-être pas, tu sais, le… C'était plus tough, je te dirais, de vivre dans le monde du hockey dans ce temps-là que celui-là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on connaît les réseaux sociaux, les appareils électroniques qui ferment. Tu sais, à cette heure, il y a beaucoup de dénonciations. Il y a beaucoup de choses qui… Il faut que tu sois beaucoup plus prudable. Tandis que dans les années… Dans la fin des années 90, 2000, c'était difficile. Ça commençait. Puis là, de voir vraiment une dame rentrer dans le monde du hockey, c'était quelque chose de majeur. Puis moi, ce que j'admet de Danielle, c'est vraiment son professionnalisme, la qualité de ses interventions, que ce soit… Tu sais, elle n'avait aucune… Aucune crainte de partager, que ce soit de manière directive ou informative, à un joueur des conseils ou des informations. Donc, tu sais, Danielle était très intransigeante, très préparée. Puis tu sais, moi, c'est encore une amie aujourd'hui. Je demande encore conseil aujourd'hui. Donc, tu sais, moi, je pense que c'est une grande dame qu'on a vu un reportage cette semaine à RDS. Elle doit être fière. Puis moi, je suis fier de l'avoir côtoyée, là, sur mon chemin. Puis de l'autre côté, bien, il y a les dames qui me supportent dans la vie. Tu sais, ma mère, tu sais, je ne sais pas d'être émotif, mais tu sais, ma mère a fait du sacrifice pour moi, pour la famille, que ce soit tant financier, tu sais, les voyages. Tu sais, un père, un père se voit souvent dans son jeune homme puis il va jouer au hockey avec lui, il va lui partager des conseils, tandis que la mère va souvent être par en arrière puis elle va contrôler le papa, puis elle va contrôler le jeune. Puis le jeune, quand il va, sa blonde va le laisser à l'âge de 16 ans, va le supporter dans les sphères de l'école, dans la situation amoureuse, dans le hockey. Donc, c'est souvent le poteau. Puis c'est le poteau que personne ne reconnaît. Puis moi, ma mère, c'est vraiment ça que, tu sais, encore aujourd'hui, en tant que dirigeant, quand ça va moins bien ou quand ça va bien, elle me ramène à l'ordre ou bien sûr de me partager. Puis tu sais, j'ai ma conjointe qui, tu sais, elle, le monde pense que c'est beau, le hockey, puis c'est le fun, mais il y a beaucoup de sacrifices pour les jeunes en gros. Puis de voir Amélie, quand tu pars une semaine, au Hockey Canada pendant un mois, puis il y a juste cette semaine, de ne pas parler à tes enfants super gros parce que tu es impliqué. Moi, d'avoir des jeunes enfants, ce n'est pas comme j'avais 50 ans. Ils ont besoin d'un papa. Donc le support qu'Amélie fait, les sacrifices qu'elle fait, de laisser ses amis. Tu sais, à Lito, on s'est fait des amis extrêmement proches. Puis elle commençait à se sentir à l'aise, elle est confortable. Puis là, boum, demain, on déménage vers Gatineau. Louis est content, il est rendu directeur gérant à Côte. Puis il n'a jamais eu de rouspétage. C'est sûr qu'il y a eu de la déception, mais elle était tellement contente pour le côté humain ou bien pour mon côté professionnel, excuse. Mais tu sais, c'est sûr qu'en dents d'elle, il y a de la tristesse. Donc les sacrifices qu'elle fait pour la famille, c'est quelque chose de vrai. Puis elle est là pour supporter, bon, bien, les filles qui doivent réapprendre un nouveau lieu, des nouveaux amis, elles te supportent et tout. C'est un beau témoignage. On les salue. Merci. On sait qu'il est très occupé. On est très contentes, nous, Femme d'Hockey, de pouvoir recevoir Louis en cette journée très spéciale. Donc on va te suivre ce soir. On va suivre toutes les équipes, bien entendu, sur le YouTube de la Ligue d'Hockey junior majeure du Québec. Un grand merci de ta générosité. Tu es toujours le bienvenu. On espère qu'on aura la chance de recevoir aussi Daniel Savageau à notre émission. Sur ce, bonne fin de journée. À la prochaine. Merci, Louis. Merci, Isabelle. Puis félicitations pour votre émission. Je pense que c'est une belle plateforme. Puis, tu sais, les femmes d'Hockey sont aussi passionnées que les hommes. Des fois, elles sont juste un petit peu plus discrètes. Donc le fait que tu puisses partager ta passion, je pense que ça va juste faire en sorte que les femmes vont s'en faire encore plus à l'aise. Donc félicitations à toi et ton époux. Eh bien, merci. Merci. Merci.